bonjour à toutes et bonjour à tous je suis vanille galoux on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réorganisation de mon rangement tampons et dyes et tampons dyes du coup puisque il peut y avoir des planches où nous avons des dyes avec des tampons donc comme tout j'ai commencé avec très peu de matériel au départ je faisais avec ce que j'avais sous la main et puis arrivé tonton ali action et mon matériel un peu grossi on va dire ça comme ça et puis ça fait maintenant longtemps je pense que c'est bien avant 2014 que j'ai commencé à scraper donc j'ai quand même accumulé du matériel un autre point c'est que le matériel au départ était cher puisque les tampons les planches de tampons pouvaient aller de 15 à une trentaine d'euros et maintenant ça a quand même bien diminué donc avec action et on arrive à avoir des planches certes peut-être que la qualité n'est pas la même mais on a des planches beaucoup moins cher je vous parle même pas des tampons bois j'en ai aussi et ça prend de là beaucoup de place donc on les démonté on les mettait sur des mousses les mousses statiques donc je suis passé par les rangements cd je suis passé par que ce soit pour les daïs ou que ça soit pour les tampons j'ai essayé donc les rangements cd mais la boîte de cd est quand même assez fragile puisque en fonction de comment on appuie dessus le plastique cassé et puis ça prend quand même de la place et pour les grandes planches de tampons ça n'allait pas donc ensuite je cherche ma pochette pour vous montrer voilà ensuite j'avais fait des 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 pochettes comme ça tant pis c'est pas celle là des pochettes comme ça avec les pochettes des colliers qui s'ouvraient là il y avait normalement les perforatrices les perforations pour mettre dans un glaceur donc on coupait en deux la pochette en laissant le petit rabat qui venait bien fermé et voilà moi j'ai rangé tout ça dans une boîte à chaussures dans une boîte à chaussures qui était dans un meuble alors moi j'ai pas la chance d'avoir une scraproom je scrap dans mon salon et la petite armoire plutôt la petite vitrine se trouve dans mon dos et à la des portes puisque c'est une vitrine donc la porte m'arrive juste là quand elle est ouverte elle m'arrive jusque là ce qui fait qu'il faut que je fasse comme ça que j'évite la porte et que je me contorsionne pour regarder pour aller chercher quelque chose donc au final je sortais ma boîte à chaussures alors oui c'est pas grave on sort une boîte à chaussures sauf que j'avais ce format j'avais aussi ce format et j'ai encore un format plus petit puisque je voulais pas défaire mes temps donc au final je me retrouvais avec toutes les boîtes les blocs les barres puisque ça faisait des barres en longueur dans dans mon armoire dans ma petite vitrine sorti et au final j'avais donc des une barre pour les tampons une barre pour les dyes puisque c'était pas rangé au même endroit et puis les dyes avec des tampons c'était une autre barre encore bref il ya plein de choses que j'utilisais pas et que j'utilise toujours pas parce que j'arrive pas à voir donc de ça de ces pochettes transparentes je suis passé de ce format comme ça j'ai changé j'ai tourné j'ai dit peut-être que comme ça ça allait mieux ça me permet de garde gagner de la place là j'avais une marche comme ça au dessus puisque j'ai des étagères donc si l'étagère est moindre c'est pas grave ça me permet quand même de gagner en largeur donc je suis passé comme ça toujours les boîtes donc j'ai dû boîte à chaussures essayer de réduire et faire des choses sur mesure mais si je mettais ça dedans et bien ça n'allait pas non plus parce que quand je venais que je faisais celle là elle passait à la parce que j'en voyais pas et puis en plus de ça je me suis aperçu que même celle là j'ai j'en ai pris une tout à l'heure ça ça tient c'est beaucoup plus résistant que les autres pochettes mais ça c'est limite aussi c'est pas grave voilà donc ça j'ai enlevé les boîtes à chaussures je dis on va essayer autrement et je suis passé à ça à des des pochettes comme ça là où j'avais j'écris c'est là dessus je me alors je suis désolé j'ai une fenêtre en face de moi et je peux pas faire autrement si je l'ai dans le dos c'est pire encore voilà une pochette comme ça avec le thème dessus donc je m'étais amusé vous voyez à faire mon dessin à la main je me suis voie bien bref des pochettes comme ça j'en avais 15 elles étaient rangées comme ça dans mon meuble vitrine pareil chaque fois il fallait que je fasse comme ça alors parce que je m'étais dit c'est mieux je vais sortir que la catégorie de la catégorie dont j'ai besoin ben figurez vous que la catégorie dont j'avais besoin elle se retrouvait toujours en sous donc il fallait au final que je sorte tout et vu que je suis coincé entre ma table et mon petit ma petite vitrine je repose ça là haut parce que moi j'ai une partie dans ma vitrine mais j'ai une partie dans une autre pièce donc tout ce qui est papier perfo ruban beaucoup de choses encore c'est dans une autre pièce et derrière mon dos je n'ai que mon massico mes tampons mais feutres à alcool mais les ancres pareil sur une étagère avec la porte dans un petit meuble alors les feutres à alcool non j'ai fait avec des calendriers des petits box où elles sont ils sont rangés comme ça mais mes ancres par contre c'est dans un petit des petits trucs en plastique avec tiroir où j'ai mes ancres dedans mais c'est pas possible il faut que je le sorte et que je l'enlève donc je tire une chaise je pose mes papiers je mets mes ancres par terre par mon petit meuble là par terre je prends mon meuble à roulettes plastique là trois tiroirs énorme avec mes tampons bois mais toutes mes découpes mais punch et compagnie mes stickers mes demi perles autocollantes et puis mes rubans je le rapatrie dans le salon je vous dis pas le bazar que j'ai et sur ma table ben j'ai mon ordinateur si je suis un tuto donc à la fin il me reste une place généralement comme ça quoi pour scraper j'en ai partout parce que le chiffon la poubelle le truc les portes ouvertes alors j'essaie de les fermer parce que je veux pas les casser si je me mets entre je suis bloqué entre les deux portes les deux petites vitres donc je risque de casser les vitres c'est du vert et de casser les portes moi quand j'ai fini je referme et on voit rien donc voilà donc je suis passé à ça et ça je les ai mis là dans ce que je vous disais tout à l'heure ici là dedans sauf que deux comme ça ça rentre pas là c'est pas assez large donc ça se chevaussait ça faisait une épaisseur en plus les petites ce que je vous ai montré je les mettais comme ça pour en mettre deux alors là ça passe mais dès qu'on en enlevait une ouf il y en avait une qui s'agglissait ça se mettait entre au final c'était pas pratique non plus parce que vous voyez parce qu'il y avait dedans et puis comme je vous disais une fois qu'ils étaient sortis moi j'ai pas de place sur ma table donc ça venait poser par terre et je les attrapais comme ça parce que bien entendu c'est posé comme ça fermé avec l'élastique alors ce carton là il est bien épais mais je vous promets que celui-là le verre là je pense que vous allez le voir il est tout mou à force de l'attraper en plus la partie qui est ici là sur certaines bon celle là elle a attaché l'autre aussi mais sur certaines elles le sont pas donc ça ça s'ouvre avec le poids il ya tout qui tombe ça n'allait pas non plus donc au final j'ai décidé de ne plus séparer mes dyes de mes tampons il ya surtout qu'il ya des dyes avec des tampons je mets tout ensemble dans des sachets congélation ça donne ce genre de choses je vais prendre dans la catégorie fleur voilà ma catégorie fleur elle est là j'ai les dyes et les tampons et les tampons dyes avec je sors mon sachet c'est beaucoup moins fastidieux que de sortir ma grosse pochette ou de sortir carrément tout mon mon carton en chaussures là que j'avais donc de ça j'en ai deux à croire que j'en ai qu'un seul j'en ai pas ici et 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 hop là voilà le deuxième parce qu'à force on inclut moi maintenant mes affaires sont rangées comme ça donc j'en ai deux pour ça j'en ai un voyage il ya que pour les frises pour les frises voilà j'ai pas des tonnes de frises non plus donc là il ya les tampons mais il n'y a pas uniquement que les tampons là j'ai le tampon et j'ai alors on ne voit pas ici parce qu'il est caché là dessous il suffit juste que je vais tourner dedans voilà le dyes qui va avec ce temps là là alors il ya que cette frise là qui n'est pas dedans parce que cette frise là elle est je viens de voir maintenant tu pourrais mettre dans notre truc mais c'est pas très grave elle est la seule chose la seule chose que j'ai récupéré puisque j'avais fait ça aussi pour ranger tous mes dyes donc j'avais mes cartons et j'avais des livres comme ça pour les dyes mes cartons chaussures et des choses comme ça mais mon oeuvre il n'est pas extensible à un moment donné j'ai plus de place donc il faut bien que je passe quelque chose donc j'ai acheté récemment des nouveaux des nouvelles frises parce que je les n'avais pas c'était que moi j'avais que des petites là les toutes petites et c'est pas vraiment pratique quand on travaille sur un album un petit peu plus grand donc je m'étais dit allez je prends cela donc j'ai récupéré un truc comme ça que j'avais fait et que j'ai complètement démonté les autres oui j'ai carrément enlevé même les plaques aimantées puisqu'on n'en trouvait plus chez action et je les usais utiliser dans mes dans les trucs comme ça et je vais refaire la déco c'est pas très grave mais il va rester un avec les plaques que j'avais mis donc je l'utilise et ce chose là ce petit carnet là et bien il rentre il rentre dans mon nom je ne sais pas s'il est ouvert du coup ou il n'était pas ouvert je vais le mettre dans le bon sens du tout parce qu'on ne voyait pas il rentre très bien là dedans et quand j'ai besoin des frises moi je sors juste ça ça me fait par exemple trois trucs de frises je suis pas obligée de sortir toutes les pochettes ou tout le carton à chaussures que j'avais avant où il y avait toutes les catégories dedans séparées par un intercalaire là maintenant je sors juste ce que j'ai besoin si j'ai besoin de travailler avec des fleurs je sors que certes mes deux trucs de fleurs mais j'ai que mes deux trucs de fleurs je vais pas sortir aussi la boîte dans la boîte il y avait les bébés il y avait tout je sortais la totalité et ça me prenait une place pas possible et j'en reviens à je serais dans mon salon donc quand j'ai fini de ce que j'ai fini même si j'ai pas fini mon projet j'essaie quand même de ranger un minimum donc je perdais beaucoup de temps à ranger et à reprendre et à remettre parce que bien entendu si j'ai quelqu'un qui vient à la maison et que j'ai même pas une chaise pour qu'il s'assoie parce qu'il y a du papier scrap parce que ça le fait pas donc j'essaye de ranger j'essaye je range pas la totalité mais j'ai pas mal de bazar quoi donc voilà pourquoi cette vidéo réorganisation et honnêtement moi ça me convient beaucoup mieux comme ça voilà là j'ai mes frises j'ai donc mes formes voilà un sachet avec les formes vous voyez que celui là je lui ai même pas fait d'enveloppe il est encore dans son emballage je m'en suis déjà servi le jour son emballage il casse mais je lui ferai sa petite enveloppe perso à lui tout simplement et les formes je les ai dans ce format et cette vidéo c'est la quatrième fois je crois que je la refais voilà dans ce format puisque j'ai je ne voulais absolument pas jeter à la poubelle tout ce que j'ai fait puisque je suis quand même passé par pas mal de ça a quand même pas mal évolué et c'est quand même un coup en temps et un coup en argent puisque même si c'est de la récupération des enveloppes par contre le papier qui va dans la plastifieuse lui c'est pas de la récupération pardon du coup voilà c'est pas grave moi je les range comme ça ils sont comme ça dans mon dans mon buffet alors je suis désolée de temps en temps j'ai oublié de regarder ma petite lumière verte pour vous regarder en face et j'ai tendance à me regarder moi mais ça va me faire lisser les yeux je le sais donc voilà je les mets comme ça et puis je peux en mettre parce que j'ai plusieurs catégories le deuxième ça va venir comme ça ils seront à un côté de l'autre mais j'ai qu'à faire comme je faisais dans la boîte à chaussures sauf que là je ne sors pas tout je ne sors que ce que j'ai besoin voilà pour ma vidéo pourquoi ma réorganisation quelqu'un m'a mis sur une précédente vidéo pourquoi je faisais cette réorganisation elle ne comprenait pas bien voilà pourquoi tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de matériel et que maintenant il y a plein de choses que je n'utilisais pas j'ai d'ailleurs décidé de ne plus rien acheter et d'utiliser ce que j'ai à la maison il y a des choses qui sont neufs je pense qu'on est toutes pareilles on a des planches de tampons qui sont neuves donc j'utilise ce que j'ai et les choses dans les planches de tampons je vais aussi me réorganiser dans le fait dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à séparer ou à démonter les planches de tampons par exemple quand j'achète une planche de tampons fleurs souvent il y a une abeille ou un papillon ou une frise et bien maintenant ce que je fais c'est que bah tant pis j'enlève l'abeille de papillon et je vais la mettre dans les abeilles dans les animaux abeilles et papillons parce que sinon ces choses là c'est des choses que je n'utiliserai jamais jamais parce que je les vois pas parce que quand j'ai besoin d'une abeille je vais dans les animaux je vais pas dans les fleurs et si je commence à devoir sortir toutes mes catégories pour avoir une fleur j'ai pas fini quoi c'est pareil il y a souvent des inscriptions avec les licornes j'ai plein d'inscriptions mais si elles sont pas avec les inscriptions parce que je peux les utiliser avec autre chose que mes licornes et bien je les utilise jamais ou alors après il faut que dans mes chutes je fasse plein de tamponnage et c'est pareil ça me fait un volume de tamponnage de folie et à la fin j'y pense pas parce que je vais récupérer des chutes dans lesquelles je suis en train de travailler et utiliser du tampon mot donc je vais pas dans les licornes voilà pourquoi donc après c'est ma façon à moi de m'organiser je la partage parce que je sais qu'il y a des gens qui comme moi n'ont pas la chance d'avoir un scraproom et qui galèrent un peu mon meuble vitrine là c'est vraiment un meuble qui est pas fait pour ça il a trois tiroirs il a une petite vitrine il a trois étagères qui sont pas très très hautes puisqu'il y a que cette place entre donc j'essaye un minimum de m'organiser et de gagner du temps on va dire de pas en perdre voilà si ça peut être utile à quelqu'un tant mieux sinon voilà comment moi je fais c'est juste un partage je vous remercie de m'avoir visionné vous pouvez si ça vous sert et si ça vous a plu me laisser un pouce pour vous abonner et je vais préparer une autre vidéo tout de suite qui concernera autre chose entre guillemets vous pouvez retrouver mes anciens rangements sur d'autres rendez-vous dans la playlist mes trucs et astuces je crois j'ai essayé de m'organiser du mieux que je pouvais voilà bonne journée à tous